Après plusieurs jours de recherches en Floride, au large de la côte est américaine, les gardes-côtes sont sans espoir de retrouver vivant Gouma Aguiar, porté disparu depuis vendredi matin, alors qu'il se trouvait en mer à bord de son bateau. D'origine brésilienne, ce jeune milliardaire juif américain de 34 ans était l'un des grands donateurs d'Israël. En 2008, il s'était une première fois distingué en signant un chèque de 8 millions de dollars en faveur de l'organisation Nefeche Bedefeche, en charge d'accueillir les nouveaux immigrants juifs en provenance d'Amérique du Nord. Plus tard, il avait fait une apparition fracassante dans le sport israélien en sauvant d'abord le club de football du Bétard Jérusalem de la liquidation judiciaire, puis en rachetant le club de basketball de la Poel Jérusalem. Personnage intriguant, souffrant de troubles mentaux, Gouma Aguiar était retourné vivre aux Etats-Unis il y a quelques mois. Sa fortune, il l'avait amassé en découvrant un immense puits de pétrole dans le Texas qu'il avait vendu pour un montant de 2,5 milliards de dollars.